Sur les réseaux sociaux, dans les sections réservées aux commentaires ou encore dans les forums de discussion, on se bute parfois à des internautes disons irrespectueux et provocateurs. Ils cherchent d'abord et avant tout à tirer l'attention ou à pousser les autres à bout. Certains le font par le moyen d'insultes et d'attaques personnelles et ce de façon répétée, soutenue. Ce type de personnes-là sont souvent appelées « trolls ». Mais d'où vient ce terme, ce mot au juste ? Il remonte en fait à la fin des années 80 et au début des années 90 sur les tout premiers forums de discussion, les salles de clavardage. Des utilisateurs laissaient des messages irrévérencieux ou carrément hors sujet pour faire dévier le cours d'une conversation. Mais il faut attendre quelques années avant que le terme se répande. C'est en 1992 que « troll » est d'abord recensé dans les dictionnaires avec une définition qui concerne directement les comportements en lignée. Et avec le recul, on constate qu'il semble y avoir deux origines au mot « troll » qui se rejoignent dans le concept, disons, contemporain. Premièrement, un troll, bien sûr, c'est un personnage folklorique issu des contes et légendes scandinaves, un petit être hideux et peu amical. L'autre signification, moins connue celle-là, vient de l'ancien français. Un terme trollé, un terme de chasse qui veut dire partir en quête de gibier. Ce terme est passé à l'anglais à travers le verbe « to troll » ou « trolling », ce qu'on retrouve aussi au Canada francophone, troller, pêcher à la traîne en laissant traîner un appât derrière une embarcation pour faire mordre les poissons. Et ce verbe « trolling » était aussi utilisé par des pilotes américains pendant la guerre du Vietnam en voulant dire « chercher à provoquer une réaction chez l'ennemi pour révéler sa présence ». Bien sûr, ces dernières années, la notion de troll a pris une nouvelle ampleur. Avec l'avènement des réseaux sociaux, on avait émergé des usines ou des fermes à troll. La campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis en est un très bon exemple. Les usines à troll russes avaient alors cherché à déstabiliser la démocratie américaine. L'objectif général n'est donc plus de seulement polluer les échanges, mais aussi de manipuler carrément l'opinion publique, de semer la zizanie à grande échelle. On conseille souvent d'ignorer les trolls. Don't feed the trolls. Ne nourrissez pas le troll. Comme dit un dicton très populaire sur le web, ne lui répondez pas, car il ne demande que ça. Aussi, on peut signaler un comportement problématique à une autorité compétente, le responsable d'un site par exemple. Autre possibilité, bloquer un troll ou désactiver les commentaires d'une publication. Sachez aussi que des trolls ont déjà été condamnés pour avoir enfreint la loi, pour diffamation en ligne ou encore intimidation, harcèlement ou menace. Bref, vaut mieux se méfier des trolls sans tenir loin tout en n'hésitant pas à signaler leurs actions qui polluent le web.